et bien bonjour à toutes et à tous c'est bfa on se retrouve pour une vidéo stratégique où je vous montre des gros gameplay high level au niveau du champion avec une composition que j'apprécie énormément c'est du golem donc du go wii vape si on peut dire comme ça c'est à dire golem wizard valkyrie pk wizard pour sorciers pour ceux qui sont pas familiarisés avec l'anglais donc une compo terrestre comme je les aime moi j'adore les variantes go wii go wii go vape go wipe etc donc ça c'est c'est ça me plaît beaucoup de vous présenter ça l'originalité c'est à la fois de voir un petit peu les valkyrie en action parce qu'on les voit pas souvent c'est une mode qui n'a pas bien pas bien prise j'ai envie de dire et là bas là là justement j'ai dit quelques gameplay avons présenté pour voir quand même ça reste une compo très efficace et l'originalité aussi se trouve dans l'utilisation des sorts là entre autres cette composition utilisée par en tout il ya deux sort de saut de rage une foudre et donc les deux sort de saut c'est vraiment le point le point culminant j'ai envie de dire de la stratégie de cette composition parce qu'en fait ils vont être positionnés assez tôt dans l'attaque pour définir en fait le le cheminement que voilà que l'attaquant veut exploiter pour aller au centre pour aller prendre l'hdb et en même temps assurer les 50% donc c'est c'est des compos pour faire deux étoiles sur des sont des max bases ou des très grosses bases et sur les plus petites bases ça peut faire aussi un gros carnage et du 3 étoiles comme on verra en fin de vidéo je vous ai gardé un petit gameplay trois étoiles justement sur une base un peu plus faible et c'est intéressant de voir comment ça se passe aussi alors revenons un petit peu sur la composition qui utilise donc on a vu qu'il y avait il y avait quatre barbares un archer quinze sorciers un pk deux chevauchères qui servaient à à sortir les troupes du château du château de clan et à être attiré un peu plus en amont vers un coin de la base ou un endroit bien spécifique avec des barbares il y avait deux golems dans sa dans ses camps et un qu'il met dans le château de clan avec un sorcier voilà eddy valkyrie je sais pas si j'ai précisé et bien sûr les héros toujours présents pour ce type d'attaque voilà le premier premier game deal est terminé on va on va voir ça maintenant sur le deuxième on va pouvoir prendre un petit peu à zéro pour voir un petit peu le le cheminement de la stratégie en l'utilisation de cette compo en tout cas voilà comment il le fait donc c'est encore lui alors une détection du château de clan avec les deux chevaucheurs comme prévu on voit qu'il y a un du dragon une sorcière de un ou deux archers donc attiré avec les barbares sur l'extérieur alors ce qui va être intéressant de voir aussi là il attire vraiment vous voyez même si ils sont là en fait la sorcière est toujours à la traîne alors c'est important de savoir qu'une sorcière pour s'en débarrasser de face on n'y arrive pas il faut la prendre soit de côté avec des archers des sorciers ou autre chose soit soit enfin saut par derrière et là entre autres il s'est pas foulé et il a mis une foudre et là regardez c'est très intéressant il place ces deux sortes de saut un sur la première muraille donc il décide de passer en diagonale un sur la première et l'autre qui va aller l'autre qui sert généralement toujours pour aller au centre vers l'endroit où se trouve l'hdb il a donc envoyé les golems et donc comme les golems ont été ciblés par les troupes du château de clan qui étaient sortis derrière les sorciers en fait il nettoie il y avait pas de voilà il y avait quelques bâtiments mais ils ont nettoyé à la fois les bâtiments et à la fois les troupes de château de clan donc il s'est débarrassé du des troupes de château de clan comme ceci j'ai posé la question à savoir pourquoi deux sortes de saut entre autres pour la première muraille qui a priori avec quelques casse-briques on pourrait s'en sortir et du coup économiser un autre sort de saut enfin le sort de saut utilisé à cet effet on pourrait l'utiliser à ce moment là pour par exemple un sort de gel ou un autre rage ou je sais pas ce que vous voulez une foutre non a priori non mais ça pourrait être un autre rage ou un sort de gel en fait a priori il y a plus de fails possibles en niveau de direction des troupes sur une ouverture aux casse-briques que la redirection qui est entamée enfin qui est aimantée en fait par le sort de saut voilà donc de leur expérience qui est quand même assez viable puisque ce sont des joueurs qui traînent à plus de 4000-4200 certains ils sont tous montés très très loin dans le top fr certains premiers même et donc il y a moins de fails possibles avec ça et là justement cette attaque là regardez donc il y a toujours le début de positionner les deux sortes de saut quasiment tout le temps en début de parcours les sortes de saut quand même en niveau 3 sont durent 60 secondes donc c'est quand même très long et on peut les poser tout de suite il n'y a pas à craindre qu'ils vont disparaître trop tôt par contre on a vu là effectivement que regardez le roi n'est pas passé les deux golems sont passés sur le côté donc on a quand même eu un fail de ce genre là mais a priori ça serait plus fréquent avec une ouverture aux casse-briques les valkyrie donc après on a parlé des golems et sorciers qui étaient derrière donc golem sorcier ça c'est classique un golem d'abord sorcier derrière après on avait les valkyrie qui sont arrivés avec le pk et donc le but c'est forcément d'au moins avoir enfin on a essayé d'avoir le tout dans le centre mais au moins avoir les valkyrie et le pk qui sont au centre parce qu'il y a plus forte chance de se faire l'hôtel de ville et bien sûr les héros maintenant si les héros partent de côté ça peut aussi favoriser le 50% si on est trop on se prend trop de dégâts de zone ensemble en général on fait pas exprès d'avoir les héros qui partent sur les côtés des fois des fois ça peut être une une je dirais un malchance qui tourne bien voilà donc je sais pas ce que vous en pensez moi c'est une compo qui me plaît beaucoup que j'ai jamais utilisé encore et j'ai bien envie de l'utiliser j'utilise pour ma part le du go wipe donc je n'utilise pas les valkyrie mais elles sont max les miennes je pourrais maintenant essayer de voir ce que je peux faire avec ça j'utilise un sort de saut en deuxième niveau toujours c'est à dire jamais sur une première muraille et puis voilà pour essayer de faire passer des pk au centre alors pareil voilà encore une fois on arrive sur une dernière attaque avec une base un peu plus faible il y a quand même des tours de l'enfer de niveau de niveau max les archiques sont un peu plus faibles les tours d'archer sont un peu plus faibles les mortiers sont un peu plus faibles et tours de sorciers aussi donc c'est une base plus faible donc du coup du coup ça va faire ça va faire très mal là il ya une petite variante c'est qu'il y a des sorcières qui sont utilisés derrière voilà alors après il n'y a pas de composition j'ai envie de dire absolue c'est pas c'est pas comme une recette d'une tarte de cuisine où il faut absolument c'est précis à l'archer près à la trou près sur ce genre de compos on peut se permettre des variantes je sais que voilà j'ai regardé moi je suis les chaînes de galadon et comme il s'appelle celui qui était top player to week qui présentait aussi leur composition go hype il y en avait certains qui disait qu'ils partaient sur trois golems et de 3 pk d'autres qui partaient sur deux golems et trois à cinq pk bon voilà ça varie en tout cas là vous avez vous avez un dosage pour les premières attaques que je vous ai présenté qui est intéressant à utiliser et donc le fait le démoniateur commun et l'usage de ces deux sortes de saut et donc de ne plus utiliser deux casse briques sur ces types d'attaques et donc là de tout ce qu'on a vu à chaque fois le cheminement se passe bien même quand certaines troupes partent sur le côté il ya quand même le j'ai envie de dire l'essentiel des dégâts qui seront fait par les troupes offensives qui va bien ce qui va bien se dérouler et donc je remercie donc ces personnes ces joueurs en tout yoyo de m'avoir permis de donc de poster ces game blé je vous présenterai d'autres game blé toujours dans des stratégies de ce genre ou des nouvelles il ya toujours le mollos comme je dis j'étais encore en test je suis en train de l'utiliser un petit peu avec du ballon de serviteur en ce moment je trouve ça pas mal j'en mets un dans le château de clan et j'avoue que ça me ça se passe plutôt bien voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de nouveau jt de nouveaux tutos aussi à venir mais les tutos prennent beaucoup plus de temps à préparer et à réaliser donc c'est pour ça que vous en avez depuis la première épisode des experts pas eu le la suite mais sachez que tout ça est en cours il ya plein de choses à faire c'est vraiment c'est qu'une question de temps et de disponibilité je n'hésite pas encore une fois à partager à liker à commenter et me dire ce que vous aimeriez voir comme autre vidéo sur ma chaîne si c'est en adéquation avec ce que j'aime bien faire et ce que je sais faire voilà à tout et à très bientôt ciao ciao à